Sabrina Carollo, directrice du développement des comptoirs boulangers. C'est le quatrième, on est en train de tester un nouveau concept de magasin lié et tourné sur l'expérience client. Le concept c'est 1000 produits qui fonctionnent, qui sont branchés, qu'on peut tester avant d'acheter. On s'aperçoit qu'aujourd'hui la technologie avance, que c'est pas toujours accessible à tous et que notre rôle à nous c'est de rendre accessible la technologie pour tous les clients. On s'aperçoit aussi que les clients ont besoin de partage, d'échange, que la proximité est un élément très important dans la relation commerciale. Et ce concept est un concept de proximité. Il permet aux clients, certains, de faire le bon choix en fonction de l'usage de leurs produits en testant. Donc des clients viennent avec leurs légumes, repartent avec leurs bouteilles de soupe, viennent avec leurs chemises, la lavent dans le lave-linge. Nous on fait des démonstrations toute la journée de tous les robots cuisinés, de la télé, de la connectivité des produits, de manière à les rendre accessibles à tous, faciles d'utilisation et à permettre à chacun d'utiliser au mieux son produit. C'est un concept de convivialité, de proximité et les clients nous apportent beaucoup aussi. On échange avec des passionnés, nos équipiers sont tous des passionnés de nos produits, des nouvelles technologies et des gens qui aiment les gens. Boulanger est présent depuis maintenant très très longtemps sur nos métiers et sur la technologie. On continue à avancer en étant toujours innovant et en voulant toujours se rapprocher de nos clients. C'est un test, on est à notre quatrième comptoir, on va encore en tester d'autres pour affiner encore le concept. On est en test and learn et l'idée c'est vraiment de rendre service à nos clients. On est aussi un point relais, on est aussi un point de formation, on est un point de réparation. On a tous les services de boulanger optimisés, c'est le concentré de ce qu'il y a de mieux chez Boulanger sur 300 mètres carrés. Beaucoup de bonne humeur, beaucoup de plaisir, on teste, on invente, on crée, on forme ici. Les gens peuvent goûter des tas de choses, peuvent essayer leur aspirateur, voir s'il est lourd, s'il est bruyant avant de repartir avec. Ils sont extrêmement satisfaits de la capacité qu'on a à montrer et à démontrer les produits. Il faut se dire aussi qu'on est très maillé avec le web, donc les 25 000 références de boulanger sont disponibles dès le lendemain, chez le client ou au comptoir, alors qu'on n'a que 1 000 produits en fonctionnement ici. Mais les 25 000 sont disponibles dès le lendemain. Et évidemment les 1 000 produits qui sont les produits plébiscités par les clients sur boulanger.com, les 4 et 5 étoiles, sont tous disponibles tout de suite. Le client peut le tester et repartir avec. Quels sont les premiers retours justement, puisque vous me dites que ce n'est pas le premier magasin, quels sont les retours des clients ? Les retours en termes de satisfaction sont extrêmement bons. Donc on est aujourd'hui sur des niveaux de satisfaction client très importants. Et c'est ce qui nous encourage à continuer et à persévérer dans les tests et encore à affiner. Les clients sont extrêmement surpris de pouvoir tester une brosse à dents, de pouvoir réaliser une soupe avec un robot multifonction, un robot chauffant ou autre. Ils sont extrêmement contents de la capacité et de la réactivité des services qu'on a aujourd'hui sur le magasin. Donc on continue dans ce sens-là. Les équipes sont très maillées avec les clients. Il y a une extrêmement bonne ambiance et beaucoup de partage. Bien sûr, vous faites du business. Aujourd'hui, on est depuis à peine un an et demi en test. Et on n'a pas encore une année d'exploitation complète et assez de recul pour sortir des chiffres. Aujourd'hui, la priorité, c'est vraiment de faire de la satisfaction client, que les clients soient heureux, contents, qu'ils reviennent, qu'ils viennent à nos animations qui sont partagées sur le site Facebook du magasin. Tous les mois, deux, trois fois par jour, il y a des choses à vivre dans le comptoir. Et c'est ce qu'on essaie vraiment de faire réussir. Et on voit que ça prend, donc c'est notre première satisfaction, c'est ce qu'il y a de plus important. Après, les ratios de chiffres et de résultats, on se donne un peu de temps avant de tirer des analyses. Alors ici, il y a 11 équipiers qui sont complètement polyvalents, qui sont tous des passionnés, des experts produits dans certains domaines, et qui sont avant tout des gens qui aiment les gens et qui aiment partager leurs passions. Vous allez embaucher des blogueurs alors quasiment ? Ah oui, tout à fait. On est ouvert à tous les passionnés des produits qu'on distribue aujourd'hui et surtout qu'ils n'hésitent pas à nous contacter parce qu'il n'y a aucun souci pour ça.